bonjour à tous et bienvenue sur sauf la chaîne diète la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui vous retrouvez votre duo de choc diètes et natureaux avec mon ami emmanuel bonjour bonjour tout le monde comment vas-tu très bien merci et bah super je te remercie d'être de nouveau présente pour ce qu'il ya toi ce nouvelle interview aujourd'hui on va vous parler de la diététique asiatique en lien avec la saison printemps on a déjà fait la saison été vous pouvez retrouver le lien de la vidéo qui s'affiche en haut on a déjà fait la saison hiver on a bien travaillé et donc là aujourd'hui on va vous faire on va vous énumérer les correspondances enfin emmanuel va nous énumérer les correspondances avec la saison printemps selon l'énergétique asiatique selon la médecine chinoise chinoise traditionnelle voilà j'allais dire traditionnelle chinoise mtc médecine traditionnelle chinoise voilà alors comme à notre habitude comme à notre habitude et ben je te propose qu'on commence par les correspondances oui les correspondances avec l'élément alors l'élément bois donc c'est pour la saison printemps on est dedans les organes associés les méridiens associés on est avec foie vésicule biliaire sachant que le foie se projette aux yeux également les muscles et les tendons donc on y viendra il peut y avoir en ce moment des tendinites qui ressortent des douleurs aux muscles des crampes des problèmes aux yeux j'en ai eu en patientèle d'accord voilà faut voir un petit peu l'énergie du foie l'énergie du foie et tu peux nous montrer du coup le mais alors le trajet le trajet du foie il démarre je vais pas pour montrer là mais aux gros orteils à la base de l'ongle à l'intérieur il va remonter un petit peu à l'intérieur de la jambe et finir ici à peu près sur les côtes en dessous le la poitrine donc de chaque côté à chaque fois le méridien vésicule biliaire donc lui à un travers de doigt du coin de l'oeil il démarre ici d'ailleurs le 1 vésicule biliaire à stimuler quand on a besoin d'avoir une vision claire parce qu'on va voir une histoire de visualisation de se projeter de faire des projets il fait des petits allers-retours sur le côté du crâne il va passer en bretelles ici sur les côtés tous les côtés de la jambe jusqu'au avant dernier petit doigt de pied l'ongle extérieur et vraiment tout le corps c'est le plus long des méridiens le vésicule biliaire ok voilà ok ensuite la couleur couleur où il a favorisé on est sur le vert ou vert bleu donc pareil porter des accessoires aller au vert en forêt oui pareil moi j'ai mon petit bracelet de crozite et puis on va voir on va le retrouver dans la nourriture aussi on va manger du vert on va boire du vert pour favoriser cette énergie toujours les émotions les émotions oui colère frustration on verra aussi le foie puisqu'on est sur les émotions c'est le général des armées donc lui c'est la force dynamique c'est faire des projets c'est ce que j'ai tout à l'heure l'élan les passions les stratégies les mises en place voilà on se met en oeuvre on a plus envie de faire par exemple normalement le ménage de printemps on nettoie à l'intérieur on y voit plus clair on fait le ménage dans son chez soi mais du coup on va ça va être aussi la part de faire le ménage à l'intérieur et détox justement après l'hiver on a fait l'introspection et la vésicule biliaire c'est plus le jugement elle est liée à la justice qui tranche donc ça permet de prendre des décisions claires quand on a du mal à se décider quand on est indécis bas la vésicule biliaire elle a peut-être besoin de soutien quand même voilà c'est en lien avec tout ça pour être déterminé ok super donc justement là on va on va parler de la diététique oui la saveur la saveur donc là on vient voir les correspondances avec l'élément tu as dit le bois avec la couleur tu as dit le vert avec les émotions tu as parlé de colère de frustration faire des projets visualisation prise de décision jugement clair voilà donc les organes foie vb un peu les muscles les yeux qui sont en lien en fait les tendons voilà donc là on va parler de diététique asiatique c'est à dire quelles sont les saveurs quels sont les aliments à privilégier pour rééquilibrer le corps et justement soutenir les organes là qui qui vont être plus demandés en cette saison c'est ça on a besoin de soutenir tout ce qu'on vient de dire puisque ils sont en pleine action et donc on doit les favoriser donc en diététique on va justement favoriser tout ce qui est vert et au niveau de la saveur je la cite avant mais on est sur l'acide l'aigre acide vous avez peut-être eu plus envie des agrumes ça arrive ça voyez la saveur acide le citron on va parler tout à l'heure c'est une des cures qui favorise le nettoyage du foie et son énergie donc elle va être bienvenue mais donc au niveau des aliments on essaie d'alléger on a dit qu'on était dans une période de détox de grands nettoyages on fait le grand ménage de printemps donc on va essayer d'alléger l'alimentation donc manger moins gras moins de charcuterie moins de produits laitiers alors fini les raclettes ah oui ça c'était l'hiver ça c'était le côté chauffant l'hiver ça mais là c'est on allège on allège on allège donc on imite le café je fais un rappel sur le café qui vraiment plombe bien le foie donc moins moins ça va plus bas je sais que ça fait un peu passé d'un extrême à un autre mais normalement on favorise le thé vert les choses à limiter on les a cité le trop de chocolat on se garde notre petit chocolat mais un carré pas trop quoi enfin soyez un peu à l'écoute de ce qui se passe s'il ya des grosses manifestations comme des problèmes de constipation des douleurs muscles ou tendons tendinites des problèmes aux yeux je vous conseille de bien diminuer tout ça pour alléger et d'un autre côté on va donc manger du vert donc épinards brocolis courgettes les choux vert les graines germées aussi on va favoriser tout ça qu'est ce qu'on a oui les pissenlits l'ortie alors l'ortie je t'ai partagé que j'avais je lis beaucoup de choses sur l'usage des plantes d'antan le druidisme et on consommait beaucoup l'ortie parce qu'elle a énormément de vertus et l'avantage des plantes sauvages c'est qu'elles n'ont pas été hybridées pas modifié donc elles ont le taux plein en vitamines en minéraux elles sont plus riches voilà donc intéressant on a dit que peut-être je vous mettrais cette recette là une petite recette à base d'ortie ça peut être très original jeûne pousse d'ortie et de plantain enfin on verra plutôt sucré du coup dans la recette plutôt un dessert sucré on verra ça donc voilà plutôt les gammes d'aliments riches en chlorophylle pour nettoyer les salades roquettes aussi la chlorophylle qui a un très bon antioxydant du coup il est très bon du coup détoxifiant bon pour les intestins également on va aussi favoriser oui la saveur un peu piquante un petit peu parce que l ça on n'a pas encore fait l'automne mais c'est l'élément métal la saveur piquante et c'est l'élément qui contrôle le bois donc s'il ya des excès au niveau justement du foie ou autre on va consommer un peu piquant ça va aider à l'harmonisation globale donc gingembre oignons aïe on va ajouter tout ça mais comme d'habitude pas d'excès on passe pas de tout l'un tout l'autre c'est juste on ferme le poivre tout simplement aussi un peu épicé voilà la roquette aussi parce que là un petit côté piquant verte et voilà elle fait les deux on va favoriser la cuisson sautée pour que les légumes restent croquants c'est un côté yang on a besoin de mettre du yang dans le dans la diététique et puis donc favoriser modérément on l'a dit toujours mais la saveur acide ou aigre donc il ya l'ananas les agrumes les vinaigres vinaigre de cidre citron aussi ça c'est pour tonifier l'énergie du rhin les défenses immunitaires ça sera favorable en fait ok et puis les agrumes qui sont aussi très riche en vitamine c donc justement très intéressant pour le côté vitalité oui aussi et vitamine voilà et donc je rebondis peut-être maintenant sur ben on est sur le monde détox avec les agrumes donc quelques mots sur la cure citron qui va être très bien pour la période et pour le foie donc on commence par un demi jus de citron le matin alors on peut diluer avec de l'eau si on a un peu de mal de l'eau plutôt tiède je pense oui c'est mieux je crois que le foie n'aime pas le froid mais globalement le corps n'aime pas le froid c'est quand il doit ça lui fait bah voilà il doit dépenser de l'énergie je veux dire ça comme ça pour réchauffer ce qui vient d'avaler donc on évite le matin c'est plutôt un verre d'eau tiède ou donc là dans le cadre de la cure citron qui sera seulement sur sept jours ça suffit un demi jus de citron le premier jour un citron entier deuxième jour ensuite un citron et demi ensuite on est à deux c'est le pic de la cure ensuite on redescend un ennemi puis un puis un demi donc ça fait sept jours voilà exactement donc ça ce sera bon pour le foie autre cure détox bienvenue et qui est de saison on va avoir la montée de sève des boulots donc là c'est une cure qui est vraiment globale tous les organes émonctoires c'est à dire tous les organes nettoyeurs poumons foie rein intestin peau les dépôts assis d'ailleurs dans le corps justement dans les articulations les muscles donc c'est important de faire au moins celle ci dans l'année dans les grandes cures de nettoyage interne la deuxième on le verra quand on fera l'automne justement l'eau de saison c'est l'automne idéalement en hygiène vitale c'est deux cures détox nettoyantes dans l'année printemps automne les saisons intermédiaires en fait au moment du passage donc au niveau au moment du début de la saison c'est ça il fait ni trop chaud ni trop froid le corps n'a pas besoin de mobiliser son énergie sur autre chose là il peut la mobiliser sur le nettoyage ok voilà alors où est ce qu'on trouve la sève de boulot et comment est ce qu'on la prend alors quelle est la posologie effectivement la cure doit se faire sur trois semaines vous faites cinq dix jours ce sera pas suffisant donc trois semaines et boire 25 centilitres par jour ça représente donc cinq litres une cure de boulot 25 centilitres par jour ça fait un grand vert et ben on consomme normalement un bon verre le matin à jeun un deuxième à 17 heures on peut faire sinon en trois fois matin à jeun avant le repas du midi 17 heures mais toujours en dehors des repas mais oui voilà ça fait une bonne quantité c'est un minimum je dirais pour bien se nettoyer après on la trouve bon bah soit on peut récolter soi même si on a un boulot on trouve des petites vidéos dans le respect de l'arbre derrière on rebouche le petit trou et on remet une couche d'argile verte sur l'écorce pour bien protéger l'arbre qui donnera ce qu'il est peu de toute façon ce sera juste mais en respect avec l'arbre toujours après sinon on l'achète à des producteurs du coin en magasin bio voilà on la trouve un sinon voilà pour la cure détox de celle de boulot je rebondis sur quelque chose que tu me dis souvent c'est qu'elle est reminéralisante oui et qu'elle est vraiment idéal si on est fatigué oui parce que on va avoir de nombreux apports le silicium notamment bon pour les plein de choses les articulations parfois des vaisseaux sanguins le corps de l'oeil donc en fait elle est bienvenue elle on reste en cohérence encore une fois avec la saison avec la saison et puis du coup des détox peut-être qui sont très très fortes à éviter si on est un petit peu fatigué si on est trop dans la colère si on est trop en fait si on est dans l'excès c'est vrai que la cure de biais de tilleul c'est une autre cure qui est globale comme on l'a dit elle elle est tout aussi globale il y aura un peu de minéraux quand même mais pas autant que dans la sève de boulot et pour une première cure détox je la déconseille parce qu'elle peut être fatigante elle est très forte le radis noir aussi c'est très fort pour le foie oui alors quand on achète des choses ciblées par exemple cure détox que foie essayez d'avoir que trois plantes une synergie c'est trois plantes au delà ça peut être fatigant donc on trouve beaucoup de choses en magasin bio tout n'est pas bon à prendre c'est vraiment adapté à chacun donc c'est pour ça que normalement on va avoir une diététicienne une naturopathe c'est pour ça qu'on est là mais voilà chacun étant unique oui puis en fonction des recommandations vous êtes à l'instant t au moment où vous allez démarrer la cure on va justement adapter exactement la posologie la plante ou les plantes et sans parler de détox vraiment en termes de cure il y a des aliments qui aident aussi à nettoyer alors tout à fait on a tout ce qui est endive on va retrouver le goût amer souvent c'est bon pour pour le foie donc l'endive la frisée salade frisée scarole les radis rose noire évidemment l'oseille oui bon en petite quantité il ya de l'acide oxalique là dedans mais et puis l'épinard l'épinard frais en jeune pousse donc on reste avec du vert donc là qui ont vraiment une fonction comme tu dis dépurative exactement voilà et puis enfin bah ouais moi j'avais je voulais ajouter juste quelques conseils pour accompagner tout ce qu'on vient de dire c'est l'oxygénation bien mettre l'accent là dessus pour la qualité de l'énergie du qui de l'énergie circulante de l'énergie que toutes les cellules fabriquent vers qu'on a besoin de l'oxygène donc aller dans une forêt vous plonger dans une forêt vous allez donc être au contact du verre de la verdure ou dans votre jardin vous allez jardiner à nouveau peut-être le même le début de faire les potagers mais allez dehors oxygènez vous prenez l'air idéalement associé à tout ce qu'on vient de dire bah c'est des exercices de qi kung donc des mouvements en plan respiration il ya quelques vidéos sur ma chaîne oui bah tiens on va mettre le lien de ta chaîne là haut merci justement vous pourrez aller voir voilà les exercices d'étirements de l'aspiration d'abso modo c'est ça puisque dans le son modo on étire les méridiens on bat toujours concentration sur la respiration c'est la chose importante donc pour une qualité de l'énergie oui et du coup de préférence au contact du verre puisqu'on est avec l'élément bois avec l'élément verre d'où la forêt d'où l'espace vert ou le jardinage oui absolument tout est en lien toute façon en fait ça se fait assez naturellement du coup tout ça oui spontanément c'est en fait mais il faut être à l'écouté ouais voilà alors justement on parle de jardinage on parle de verre on parle de légumes tu m'as parlé des jus de légumes tout à l'heure oui à favoriser aussi c'est les jus de légumes à l'extracteur idéalement on a justement tous les minéraux les vitamines et la chlorophylle donc ça sera très très bon c'est recommandé de se faire des jus de légumes verts alors on peut mettre à détoxifier voilà pour la détox on peut mettre un fruit doux de saison mais aussi les agrumes donc après voyez vos mix mais ça peut être on a cité l'ananas dans les aliments détox plus moi j'aime beaucoup un ananas feuilles d'épinards et un petit bout de gingembre du coup on a le piquant aussi celui ci est excellent en plus pour les intestins aussi et je rebondis donc le moment de les boire c'est plutôt en dehors des repas donc c'est les collations 11h ou 17h sinon au moins une bonne demi-heure avant le déjeuner le fait d'être à ja en fait oui ça va tout de suite agir directement mélangé au bol alimentaire ça va être 100% efficace c'est ça et puis globalement penser à bien boire sans excès encore une fois on va pas augmenter le volume sanguin de trop mais bien boire régulièrement en dehors des repas plutôt pour bien hydrater les tendons puisqu'on est dans une saison ils sont fragiles et puis l'eau c'est le vecteur de l'énergie c'est elle qui fait le transport aussi intra extracellulaire c'est elle qui aide à nettoyer le corps et les déchets donc voilà important voilà très important de boire de façon générale et d'autant plus là et porter une intention en cette saison ce début de printemps voilà je dirais une autre qualité si on devait rajouter quelque chose mais voilà c'est encore un vaste sujet oui ok bah merci beaucoup emmanuel pour les conseils donc je sais que comme d'habitude tu vas nous préparer un menu adapté à la saison entrée plat dessert donc à suivre dans quelques semaines cette prochaine vidéo avec plaisir oui on va se mettre en cuisine et puis tu voudras pas nous garder un petit bout du dessert cette fois ah oui c'est vrai j'ai eu le petit message pour le gâteau au chocolat châtaigne châtaigne il était très bon oui tu as vu on l'a fait avec ma fille et ma copine de la maison on l'a fait voilà donc vous pouvez retrouver le lien d'ailleurs de cette dernière vidéo sur la saison hiver avec les recettes pour retrouver la recette du gâteau chocolat châtaigne le moelleux au chocolat qui était juste délicieux c'est vrai c'est vrai même moi j'adore avant de nous quitter emmanuel est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont tes pratiques puisque tu en as beaucoup oui oui dans le concept naturo qui d'eau puisqu'en fait il y a la naturopathie l'iridologie la pratique l'énergétique asiatique chiatsu justement un soin sur les fascias et les méridiens d'énergie on travaille dessus par digipression pour aller directement rééquilibrer les méridiens relancer la circulation je dirais qu'en entretien une fois par mois on en a tous besoin le massage à ma assise ça peut être en cabinet mais aussi en extérieur enfin sur une entreprise maître reiki aussi en soin reiki et puis donc instructrice de son modo pour les cours son modo que je transmets voilà je crois que j'ai fait le tour super donc dans la région demi la forêt dachère la forêt et puis en visioconsultation aussi on va mettre le lien de ton site internet merci avec plaisir toujours un plaisir de partager tous ces enseignements avec toi et c'est incroyable de voir à quel point la correspondance des saisons elle agit en fait dans notre corps moi je le ressens à chaque saison voilà tout ce que tu dis me parle et bon et mes patientes aussi mes patients patientes aussi à chaque fois qu'elles vont exprimer un truc ça va être en lien avec la saison c'est incroyable et on est lié à cet environnement exactement nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo on espère qu'elle vous a plu vous pouvez la liker vous pouvez la partager vous pouvez vous abonner à la chaîne sauf fraîche indiet pour d'autres conseils santé minceur cuisine et bien-être de façon générale et vous pouvez vous abonner à la chaîne d'Emmanuel nature au kido on va remettre le lien ici merci à très bientôt pour notre notre prochaine vidéo avec des recettes oui et puis à très bientôt sur la chaîne sauf fraîche indiet et en attendant régalez vous bien merci à toi emmanuel merci au revoir au revoir